... Une halle circulaire dans tout l'éclat de sa beauté architecturale. Splendeur qui nargue bien le temps. Un chef d'oeuvre de l'art mouresque aux allures oniriques, édifié en plein cœur du quartier du plateau de la capitale sénégalaise, entre la gare ferroviaire et le port autonome. Le marché Kermel est l'un des symboles qui n'aime le vieux Dakar depuis plus d'un siècle et demi, tel un anneau aux couleurs mosaïques. Classé site historique, ce lieu de commerce doit sa renommée à la place qu'il occupe dans l'histoire de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française. Au commencement vers les années 1860, cet espace était utilisé par les colons comme dépôt de produits alimentaires périssables. C'est en 1910 que le marché fut construit et devant le premier marché de Dakar. Plusieurs rues du centre-ville de Dakar débouchent sur le marché Kermel, du nom déformé de Louis-Jean Kermel, un gouverneur français, brièvement cité dans les annales de l'histoire du Sénégal. C'est Kermel qui a construit le marché. Mais on a un problème de date. Il y a certains qui disent 1860, mais la vraie date c'est en 1903. Même il y a des historiens qui disent que Michel, le khalif général de Mourid, il a passé par là pour aller en exil. Moi, j'ai été témoin, j'ai vu l'escalier qui était là, là où il a passé. Donc c'est un marché typiquement historique. Pour ceux qui n'ont jamais visité Kermel, venez. Nous allons franchir ce grand portail beauté pour découvrir ensemble les merveilles qui se cachent à l'intérieur de ce beau bâtiment, mais aussi au niveau de ses alentours. Dans cet univers coloré, arômes et senteurs se coudouent. Le marché est bien compartimenté. Les vendeurs sont installés sous cette charpente selon leur spécialité. On y propose des produits frais, de très bonne qualité. Viande, poisson, fruits de main, fruits, légumes et épices de provenance diverses. Les clients ont l'embarras du choix. Nous avons vu beaucoup de fousiers de nos producteurs. Nous avons mis des produits frais, des carottes, des nut, des nègres, des komkomers. Nous avons mis des produits produits frais et de désirant. Ils ont mis des produits frais. Les artistes et les artisans occupent le pourtour de Kermel dans des états traditionnels où ils exposent divers articles. Dans ces briques à braques, des œuvres d'art nous plongent dans l'Afrique antique avec ses masques et symboles forts connotatifs. Vannerie, sculpture, peinture, perlerie, les artisans de Kermel rivalisent d'ingéniosité. Les pièces qui ont vraiment aimé, parce que c'est une culture africaine, vraiment. Les produits de Zahir, Congo, Gabon, Nigeria, ils ont un partenaire qui m'aident. J'ai fait pièce de 2 millions, j'ai fait pièce de 1 million, j'ai fait pièce de 500 milles, j'ai fait pièce de 300 milles, j'ai fait pièce rare. Je suis un collier qui me fait, comme collier qui me fait. Il y a des gars qui me font, des colliers, des colliers qui me font, des colliers qui me font. Je les mets, je les mets, je les mets, je les mets. Le plus beau coin de Kermel est visiblement l'endroit dédié aux vendeuses de fleurs. Du tournesol de la Rose d'Inde, en passant par la Margarite, la Pampa, entre autres variétés, les fleuristes embellissent bien cette ruelle. Tout ça importe, les roses, les margarites, les margarites, les margarites, les roses, les margarites, 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 les margarites. Tout ça importe. Mais derrière ce bel achalandage, qui part si bien qu'Hermel, se cache une triste réalité. Le marché perd en attractivité, de façon progressive. Les clients et les touristes ne viennent plus en masse, comme ce fut Naguerre le cas. On est tous des clients... Tout ce qu'on a fait, nous sommes des poulets sur les fleurs... Ils ont des poulets sur les fleurs... Tout ce qu'on a fait... Un peu tout ce qu'on a fait... Dacar... Surtout Dakar... Dacar... Bon.. Ndiayemi... Elle est très forte... Car... Le fait que la famille et la famille sont toujours de le reste... Le nouveau mariage... Le second mariage... Et la famille des jeunes... Nous avons toujours des époux... La fermeture de l'aéroport Léopold Seda Senghor serait l'une des causes de la chute observée dans la fréquentation touristique à Dakar, de manière générale, d'après les artisans. Pour le délégué général de Kermel, l'aspect sécuritaire doit être pris en compte pour expliquer la situation. Le délégué général de Kermel, l'aéroport Léopold Seda Senghor, l'aéroport Léopold Seda Senghor. L'aéroport Léopold Seda Senghor, l'aéroport Léopold Seda Senghor, l'aéroport Léopold Seda Senghor. le marché peine ainsi à retrouver son attrait d'antan malgré les efforts consentis par les autorités pour lui insuffler un nouveau souffle après l'incendie de 1993 un sinistre qui a marqué carmel au fer rouge le bâtiment était complètement consumé les dégâts matériels évalué à des dizaines de millions de francs cfa l'origine du drame jusqu'ici reste indéterminé nous ne savons pas vraiment ce qu'il a brûlé certains disent que c'est l'électricité les autres disent que c'est un foudre mais ce qui est sûr c'est brûlé ceci avait poussé le pouvoir central à fermer le marché pendant trois longues années carmel fut par la suite reconstruit à l'identique et réuvert en 1997 grâce au concours de la coopération luxembourgeoise et de l'union européenne c'est d'ailleurs pour libérer les emprises et permettre à chaque victime de l'incendie de disposer d'une cantine moderne à moindre coût que l'ancien maire de dakar halifa baba karsal avait décidé de bâtir ce centre commercial un immeuble r plus 3 qui surplombe kermel bâti sur 2950 mètres carrés et s'indé en 438 cantines le coût des travaux est évalué à près de 4 milliards de francs cfa l'infrastructure prête depuis 2016 n'est toujours pas fonctionnelle ce qui doivent en bénéficier n'en veulent pas nous vendre d'objadar du pourcentage l'entourage bi bouffé qu'une ministre de l'autorisme mais dix ou la mairie ville de dakar mais dix ou la son excellence près d'art mais dix ou l'entourage bi la wara de faire aïe 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 la mairie de dakar plateau dégage ses responsabilités par rapport à l'imbroglio autour de l'ouverture de ce centre commercial les compétences qui sont dévolues à la commune grâce à l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation se limite uniquement à la gestion du marché carmel par exemple les cantines là bas pour les retracéder à des commerçants le coût est exorbitant dans ces cantines là la commune du plateau n'est même pas partie présente du moins à l'origine même pas partie on avait constitué une essai sans la commune du plateau qui bénéficiaire des produits de magnum et des taxes sur l'allier du côté de la mairie de dakar l'on donne des assurances d'après le chef de division des halles et marchés les négociations avec les commerçants se poursuivent ils envisagent même de commercialiser une partie des cantines le centre commercial fait 431 cantines si ma mémoire est bonne il y a 122 cantines qui sont attribuées gratuitement et le reste sera commercialisé que si vous voyez au marché kermel l'étalement du marché tous les gens qui sont aux alentours quasiment je peux dire 80% de ces gens ne sont pas des impasseurs donc eux ils préfèrent rester là bas et si on les enlève là bas nous on a dit qu'on va les prioriser pour la commercialisation et c'est là d'ailleurs l'occasion d'appeler à une collaboration avec la commune de plateau parce que nous on peut rien faire à ce niveau c'est qu'ils peuvent nous appuyer en attendant l'ouverture du centre commercial pour désencombrer cette partie de la capitale kermel se contente de satisfaire ses rares clients et visiteurs nonobstant les difficultés qui grèvent le commerce et le tourisme sur place le marché garde son charme intact et continue d'émerveiller ceux qui le contemple est un peu j'ai dit à donc c'est un peu steampunk un peu il s'éteint cette toute ronde avec les vitrines rondes c'est c'est oui c'est extraordinaire c'est un peu comme un cirque ou quelque chose comme ça le mythe de kermel marché tout bas temps à se briser la clientèle devient de plus en plus local temps en temps je viens au marché kermel j'y trouve des produits frais à bon prix plein de souvenirs quand on est là comme je suis âgé bon ça me fait penser à hier les grands restaurants du pays s'approvisionnent à partir de kermel car certains produits ils ne peuvent les trouver ailleurs des générations de marchands se sont succédés dans ce lieu de négociation beaucoup de vendeurs occupent aujourd'hui des cantines ou étals qui appartenaient à leurs parents c'est la fin de ce numéro merci